bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve le mardi 29 mai on va parler comment arroser son potager comment j'irrigue mon potager donc la méthode que j'utilise en fait donc je vais vous faire voir ça donc voilà mon système d'arrosage ce sont des tuyaux micro poreux que j'ai installé un peu partout dans mon potager et dans les bacs potager donc dans les bacs potager c'est très simple c'est donc par ligne avec des petites encoches pour soutenir le tuyau et un raccord au bout pour brancher le tuyau d'arrivée d'eau très simplement on peut arroser dans ses cafés potager à plusieurs endroits si on veut arroser qu'un rang on arrose qu'un rang là c'est bien un raccord exprès si on va arroser à partir d'ici il n'y a pas de souci on peut le brancher là on peut le brancher là donc on peut arroser un peu partout donc j'ajouterais que ce système de tuyaux micro poreux est très intéressant car on arrose qu'aux pieds de la plante qu'aux racines de la plante oui aussi pendant qu'on regarde les tomates je voulais vous poser une question de quelle manière vous lutter contre le mildiou avec ses orages et ses températures assez élevées je pense que la maladie va monter pour les tomates et les légumes en extérieur et donc dites moi en commentaire pour partager pour aider comment vous lutter contre le mildiou en fait voilà bah je vous remercie de laisser des commentaires voilà donc on va continuer ce pour vous montrer ce système d'irrigation d'arrosage donc ici un un tuyau qui va aux aromatiques là un tuyau qui va au betterave qui revient un tuyau qui va au betterave et qui revient au tomate cerise là aussi qui repart au tomate cerise pour les pommes de terre ça ça très peu ça très peu besoin d'eau l'eau de pluie suffit amplement j'arrose jamais les pommes de terre en fait donc après au niveau carotte donc les carottes sont bien levées voilà j'aurai de l'éclaircissage parce que vu que sa peine est à lever j'ai semé bien épais quoi donc il y aura de l'éclaircissage là c'est un arom de carotte aussi mais bon ça vient de tomber 10 mm dessus je pense que ça il va lever quand même on verra bien donc pour dire j'installe un tuyau à chaque rang de légumes quoi ils sont susceptibles d'être arrosé quoi ce que surtout l'été bon la carotte aime bien l'eau donc si on a une sécheresse par exemple à partir on sait pas le cas actuellement mais bon on sait jamais donc comme ça il ya un tuyau par rang avec c'est très simple j'ai mis des en fait j'ai mis des raccords voilà des raccords à chaque bout de tuyau comme ça ça gagne du temps et je branche mon je branche mon robinet directement au rang que je veux arroser quoi donc moi je trouve que c'est un système d'arrosage très pratique quoi donc pareil pour les tomates les tomates si elles ont besoin d'eau pareil donc voilà celle là aussi et ce système là d'avoir un vraiment un embout à chaque robinet n'a pas besoin de chercher à chaque coup où est l'embout donc c'est bien quoi pour les courgettes vertes maraîchères pareil un tuyau là c'est un rang de carottes donc si en attendant qu'ils lèvent s'il y aura besoin de l'arrosé il a le tuyau un autre rang de tomates c'est pareil un tuyau là un autre rang de tomates un tuyau voilà c'est pareil un rang de courge ça a mis de la terre dessus après l'orage donc un tuyau à chaque rang donc voilà c'est la cuve que j'utilise pour arroser ainsi que les autres cuves vertes donc l'eau est récupérée par la gouttière bien sûr donc par contre le seul souci c'est qu'il n'y a pas cette pression pour alimenter les tuyaux microporeux donc là on peut brancher le robinet sans souci pourtant le terrain est en pente il n'y a pas de souci mais je pense que donc si vous avez une idée pour avoir plus de pression pour alimenter ces tuyaux n'hésitez pas à le dire en commentaire en fait donc j'ajouterai qu'avec ces tuyaux microporeux on arrose les fleurs au potager en même temps donc la marante dans les rangs de tomates donc on arrose aussi les oeillets d'inde les capucines et les amarantes voilà comme ça tout est arrosé en même temps ici une première fleur de capucine c'est joli et on arrose le rang que l'on veut c'est pour ça que je les ai coupé à la longueur des rangs de mon potager donc on va finir cette vidéo ici donc je voulais juste vous montrer des melons qui ont bien évolué du coup aussi en pot aussi là des salades à repiquer et donc aussi je vais vous montrer la tentative de repiquage du poireau qui était dans la terrine de semis en fait parce que j'en avais repiqué il ya un mois et du coup ils font le triple de volume du coup d'où l'utilité durant potage que là bon et normalement ils sont trop petits pour aller au potager là maintenant avec la force et ça fait des beaux plans pour aller pour les planter au potager quoi voilà je voulais vous faire partager ça voilà bah c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo comment j'arrose comment j'arrose les légumes et les fleurs au potager voilà bah je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt